La parole est à Janine Dubier pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales. Le principe en vigueur actuellement est le suivant. Le code électoral, par son article L16, impose aux électeurs qui ne seraient pas inscrits sur une liste électorale de le faire avant le 31 décembre pour pouvoir participer aux élections de l'année suivante. Les listes électorales révisées entrent en vigueur au 1er mars et sont valables pour toutes les élections organisées entre cette date et le dernier jour du mois de février de l'année suivante. La présente proposition de loi vise donc à prendre en compte les conséquences de la tenue des élections régionales en décembre 2015, fixées dans la loi du 16 janvier 2015. Le texte qui nous est soumis cet après-midi a donc pour objet une réouverture exceptionnelle de la procédure d'inscription sur les listes électorales pour l'année 2015. Il prévoit que seront prises en compte pour cette révision les demandes d'inscription sur les listes électorales déposées jusqu'au 30 septembre 2015 et donnera ainsi la possibilité au plus grand nombre d'électeurs d'exercer ce droit fondamental qu'est le droit de vote. Il a donc vocation à ouvrir la possibilité de voter aux mineurs ayant atteint l'âge de 18 ans au plus tard la veille de l'élection, s'ils n'ont pas été inscrits d'office sur les listes électorales. Il concerne aussi les personnes ayant recouvert le droit de vote après le 31 décembre 2014. Nous considérons que cette mesure est une bonne chose. Cela permettra d'une part de donner la possibilité au plus grand nombre de citoyens de participer aux élections régionales de 2015, mais également de laisser un délai de deux mois aux commissions pour effectuer les opérations de radiation et d'inscription en vue de l'établissement définitif des listes électorales pour ces élections. Clôturer les listes électorales plus d'une année avant l'ouverture des élections semblait peu adaptée dans une société où nous savons que près de 5 millions de Français déménagent chaque année. Dans son article 2, le texte prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État qui précisera les règles et procédures applicables à cette révision. Certes, il existe des dérogations prévues à l'article L30 du Code électoral permettant à certaines catégories de personnes de pouvoir s'inscrire sur les listes en dehors des périodes de révision. Il s'agit notamment des personnes et des membres de leur famille ayant dû déménager pour des raisons professionnelles. Si une mutation professionnelle, un changement ou une perte d'emploi sont autant de motifs pouvant conduire quelqu'un à changer de lieu de résidence, il n'existe pas au moins diverses raisons, mariage, divorce, arrivée d'un enfant, entrée en maison de retraite ou d'autres raisons liées à la vie personnelle. C'est à ce problème auquel prétend répondre la présente proposition de loi, bien que l'objectif ne soit pas de répondre à la crise de l'abstention, comme cela a été rappelé par Mme la rapporteure, dans un contexte où les citoyens s'éloignent de plus en plus des urnes, il nous semble que cette mesure facilitant la procédure d'inscription est un encouragement. Certes, il est ici question de mettre en place un dispositif exceptionnel en réponse aux retombées de la loi sur le redécoupage des régions. Nous aurions préféré que ces mesures soient applicables à l'ensemble des élections et qu'elles s'inscrivent dans une réforme générale du mode d'inscription sur les listes électorales. En effet, dans le cadre d'une mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales menées par Mme la rapporteure Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Wartsmann, la Commission des lois de l'Assemblée nationale en est venue à la conclusion qu'il était nécessaire d'envisager une modernisation de la procédure d'inscription afin de la rendre plus attractive pour nos concitoyens. Le rapport issu de la mission d'information conduite par nos deux collègues recommandait déjà de tenir compte de la mobilité des électeurs en adaptant les listes électorales et en procédant à une révision trimestrielle ou semestrielle des listes. Il a été suggéré, entre autres, de procéder à un assouplissement du calendrier d'inscription. En effet, ce dernier ne correspond plus à l'organisation concrète des scrutins actuels. Cela joue indéniablement un rôle déterminant dans l'éloignement des Français des urnes. Sans parler du phénomène d'abstention, nous pouvons compter aujourd'hui 3 millions de personnes non inscrites et 6,5 millions de personnes mal inscrites parmi nos concitoyens. Nous sommes conscients des obstacles techniques que rencontre l'administration au cours de la révision des listes électorales. En effet, une vérification est nécessaire menée entre les mairies et l'Institut national de la statistique et des études économiques afin d'éviter les doubles inscriptions. Il est donc impératif de laisser à l'administration un délai suffisant pour pouvoir opérer ces vérifications au nom de la démocratie et afin que soit garantie un scrutin sincère, un bon exercice du droit de vote pour tous les Français. Toutefois, nous pouvons nous interroger sur la nature trop contraignante du délai qui est prévu actuellement dans le Code électoral. En effet, à l'heure de la mutualisation et de l'informatisation du traitement des données par les différents services administratifs, il pourrait raisonnablement être envisagé de réduire le temps qu'il est accordé à ses services pour vérifier la conformité des listes électorales. Il nous apparaît qu'un besoin de réforme plus globale et de fonds aurait été souhaitable afin d'adapter de façon permanente les modalités d'inscription sur les listes électorales en réponse à l'évolution de la société et du mode de vie des électeurs. Un projet de réforme entraînant des modifications pérennes aurait été dans le même sens que l'intention du président de la République, tel qu'il l'avait exprimé le 30 octobre dernier dans le cadre du choc de simplification destiné à simplifier la vie des Français, de permettre l'inscription sur les listes électorales jusqu'à un mois avant le scrutin, et je cite « J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de conduire ce chantier avec les maires pour qu'aucun Français ne soit privé de son droit de vote à cause de la rigidité des règles. On doit pouvoir s'inscrire sur les listes électorales un mois avant le scrutin et je pense que nous devons aller là-dessus jusqu'au bout. » Nous étions donc favorables à la rédaction de la proposition telle qu'issue des travaux du Sénat, à savoir une réouverture des délais pour toutes les élections intervenant au second semestre. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, préférant mettre en place une proposition seulement pour les prochaines élections régionales de décembre 2015. Nous regrettons ce choix limité à une seule élection, alors que de nombreux arguments plaident pour une réforme en profondeur des conditions d'inscription sur les listes électorales, réforme rendue possible par un meilleur usage de l'informatisation des données. Malgré tout, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.